C'est une cuvée qu'on fait aujourd'hui, donc là on lave les pommes et puis on va râper les pommes et obtenir le jus de ces pommes stockées en sac pendant un mois et demi. Après on aura une autre cuvée qu'on fera en ramassage immédiat. Pas de stockage du tout et un broyage immédiat dans la même journée, donc on fait deux cuvées différentes. A mi-décembre on a fini. Il y a effectivement un effet millésime en fait qui fait qu'on n'a pas du tout les mêmes pommes tous les ans et on va avoir des pommes qui auront plus ou moins de densité, plus ou moins d'azote, plus ou moins de sucre en fait en fonction de la température qu'il y a eu pendant l'année et pendant le brassage et pendant les fermentations. Le prix est forcément manuel, donc là j'ai deux personnes qui trient les pommes de façon à vraiment enlever celles qui se sont abîmées pendant le stockage et garder que les meilleures pommes. Ensuite elles sont lincées et ensuite elles sont râpées et elles tombent dans le conquet pour être oxydées un petit peu avant de passer. Dans le pressoir, il faut avoir l'extraction du jus. Après on fait de la fermentation pendant quelques mois avant d'embouteiller. Cette année je pense que ça sera en février. Donc ici on est dans la cuverie. Donc c'est là où passent tous les jus obtenus de septembre à décembre pour la fabrication du jus de pomme, du cidre, du cidre à distiller qui est la base du calvados et même les mous que l'on crée pour faire le pommeau qui est l'apéritif. Après le jus, en fonction de sa destination, va avoir un traitement différent de notre part. C'est-à-dire que si on parle de cidre bouché, comme en bouteille, muselet et bouchon, on va contrôler les fermentations de façon à perdre les sucres dont on a besoin pour obtenir l'alcool, puisque le cidre, qu'est-ce que c'est ? C'est un jus fermenté de pommes. Aujourd'hui, on est arrivé au stade où on est sur la finalisation de ces différentes cuvées pour faire les trois cuvées de cidre que l'on produit chaque année. On a dix-sept variétés différentes ici, qui sont des pommes amères, douces amères, douces et acidulées, qu'on assemble parce que l'équilibre nous semble nous correspondre. C'est les assemblages en pommes qui vont les déterminer et le contrôle des fermentations. La OP Pays d'Auge garantit certaines variétés dans certaines proportions. Un cuvage de la pulpe de la pomme et une prise de mousse naturelle en bouteille qui est issue de la deuxième fermentation sans gazification ni pasteurisation. Et un équilibre aromatique qui est typique du goût Pays d'Auge, qui est moelleux, amertumé et faible acidité. On est en finalisation un peu de comment on va assembler nos différentes cuves de cidre produites depuis septembre pour faire nos trois cuvées, notre moelleux, notre brut et notre AOP Pays d'Auge. Avec aussi donc la dégustation, évidemment c'est très très important et la validation par analyse c'est aussi importante. Que tu as plus comment ? Ça loue. Visuellement il a une belle couleur orangée, il n'est pas limpide parce qu'il y a encore pas mal de levure à l'intérieur. Ça travaille encore un petit peu tu vois. Et aromatiquement au nez, il est très sain, il est fruté. Les tanins, c'est ça qui donne la structure au cidre. C'est ça qui fait du cidre normand parce que nous on a des pommes en France, on a des pommes amères et douces amères. Donc ça donne la structure au produit qui fait que c'est pas tout plat et c'est pas qu'avec des pommes douces comme des pommes à couteau. L'amertume est une typicité du Pays d'Auge même. Ça donne du corps en fait à la boisson. C'est une boisson qui peut être sur un repas aussi avec une viande, même en sauce, avec des épices. Ça ne va pas écraser le plat et le plat ne va pas l'écraser. Il y a une adéquation. Après il y a des cidres très différents. On dit quand même que les cidres un peu plus moelleux ou doux vont plus sur la pâtisserie. Ça, ça va assez bien à table sur des mets salés. C'est très intéressant et effectivement le complément avec le fromage, même les fromages normands et le cidre. Le camembert, le pont l'évêque, le livaro sont des fromages qui vont très très bien avec le cidre ou le cidre très très bien avec ses fromages. Ça les fait ressortir même, c'est un accord parfait. Aux nouvelles cuvées ! On recrache où là ? On ne recrache pas, pas du cidre.